Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question de en quelle matière sont faites les perles de rocailles ? Et la réponse c'est en verre. Et le verre, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un mélange de silice contenu en grande quantité dans le sable avec de la soude qui permet de diminuer la température de fusion de la silice et du calcium qui lui permet de protéger le verre obtenu des effets de l'eau. Nous mélangeons donc ces trois éléments, le sable, la soude et le calcium que l'on met à très haute température, donc à l'état de fusion pour obtenir une pâte visqueuse et extrêmement chaude que l'on peut ensuite façonner qui après refroidissement devient donc du verre. Alors la particularité du verre, ce qui est intéressant avec ce matériau c'est de pouvoir jouer avec sa couleur, sa transparence, sa brillance et pour ça on va ajouter au mélange initial certains éléments comme par exemple de l'oxyde d'aluminium qui va augmenter la résistance hydrolytique ou bien de l'oxyde de bord qui lui va augmenter la stabilité thermique. On peut également mettre de l'oxyde métallique qui va colorer ou décolorer le verre que l'on va créer. Et encore un élément assez intéressant c'est l'oxyde de plomb qui lui va jouer sur l'indice de réfraction et de brillance du verre. Et ce qui est intéressant c'est qu'à partir d'une certaine quantité d'oxyde de plomb dans le mélange, on va obtenir du cristal. Alors évidemment le verre s'obtient par l'effet de l'homme avec des mélanges que nous allons créer mais dans des cas exceptionnels et très très rares il est possible de trouver du verre à l'état naturel mais pour ça il faut des conditions très très particulières donc déjà que le sable, la soude et le calcium soient présents sur le site et qu'il y ait un effet de fusion par l'activité volcanique ou bien une météorite qui tombe à ce moment là. Donc c'est pour ça que c'est très très rare et c'est ce qui fait de ce matériau quelque chose de c'est mystérieux et particulier. Pour en revenir à la perle de rocaille, nous avons ce mélange en fusion que l'on va affiner pour retirer tout le gaz contenu dedans et éviter d'avoir des petites bulles à l'intérieur du verre. Puis nous allons façonner la substance ainsi obtenue. Pour les perles de rocaille, il s'agit de faire de la semence de perles de verre. Donc le principe est de façonner la substance visqueuse en une baguette longue, fine et creuse à l'intérieur. On va découper cette petite baguette en tout petits bouts que l'on va polir pour obtenir la forme ronde que l'on connaît des perles de rocaille. Donc cette technique s'appelle la technique du verre étiré. C'est une technique qui a été pratiquée pendant de très longues années à la main par l'homme. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des machines industrielles qui permettent de fabriquer en très grande quantité et en assez bonne qualité à d'autres plus grands plaisirs. La vidéo se termine ici. Si vous êtes désireux d'en apprendre davantage sur la fabrication du verre et ses particularités, je vous invite à aller sur mon site eb-perle.fr dans l'onglet bibliothèque dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos et les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour faire cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une prochaine question sur les perles de rocaille.